Le lancement de la première édition d'Abidjan Fashion Week a eu lieu le 2 février 2017 à Azalai Hotel. En effet, l'économie ivoirienne a longtemps reposé sur deux produits, le café et le cacao. Aujourd'hui identifié comme secteur à forte valeur ajoutée, la filière du textile habillement est dans le viseur du gouvernement ivoirien qui ambitionne de diversifier ses exportations américaines composées à 75% de produits, du café et du cacao. A nouveau éligible à l'Agoa, la Côte d'Ivoire veut en profiter pour bâtir une véritable industrie du textile et de l'habillement sur le modèle asiatique. C'est tout le sens du thème de la première édition du salon professionnel de la mode en Côte d'Ivoire dénommée Abidjan Fashion Week. La Côte d'Ivoire, le secteur de l'habillement et du prêt-à-côté compte plus de 5 000 emplois artisanales dans une quinzaine de confections industrielles et semi-industriales, soit 200 000 emplois directs représentant 0,5% de notre PNB. C'est dans cette optique que s'inscrit cette première édition de l'Abidjan Ivoire Fashion Week, cette première édition qui se veut une plateforme de collaboration de chambre franche et droite entre les acteurs de la mode à pourthème. Quelle action vers l'exploitation du textile made in Côte d'Ivoire ? Quelle action vers l'exploitation du textile habillement made in Côte d'Ivoire ? Abidjan Fashion Week, à travers ses divers axes, constitue donc une tribune essentielle pour toute l'Afrique de l'Ouest que se doit d'aborder cette question pour anticiper l'émergence du prêt-à-porter africain compétitif à l'horizon 2020 et se tenir prête pour élever les défis y affaires. Ce grand lancement, justement, c'est le moyen justement de nous dire que le secteur doit se mobiliser pour l'avancement du textile habillement made in Côte d'Ivoire, sachant la grande potentialité de ce secteur. Alors nous avons vu en long et en large, on va dire, le programme. Nous avons vu que c'est véritablement une tribune d'échange et surtout une tribune pour que toutes les actions soient faites, afin que ce secteur soit professionnalisé et standardisé. C'est que c'est l'événement de tout le monde. C'est l'événement d'une ville, Abidjan, et c'est aussi l'événement d'une nation, d'où le terme Ivoire. C'est aussi l'événement de tout un continent qu'est l'Afrique. Alors il ne s'agit pas de grandes entreprises de couture qui vont seulement se présenter, mais il s'agit de mettre ensemble tous les créateurs, petits créateurs, couturiers qui n'ont même pas de dénomination. Alors tous les acteurs du secteur, même s'ils sont dans la formelle, doivent se mobiliser, afin que justement notre textile habillement made in Côte d'Ivoire, made in Africa, soit valorisé à travers cet événement. Alors nos défis déjà, un, c'est de réussir l'événement, qui n'est pas encore arrivé. C'est de, un, de pouvoir mobiliser tous les acteurs, parce que bien sûr, c'est vrai que nous sommes en avant, mais ce sont tous les acteurs de l'ombre qui travaillent. Alors pouvoir mobiliser tous ces acteurs du secteur, ça c'est vraiment un défi phare. Et puis le deuxième défi, c'est que véritablement, que cette Abidjan Ivoire Fashion Week soit une institution et qu'on ait des résultats à l'avenir dans ce secteur.